Bonsoir à tous, voici l'essentiel de l'actualité du jour. Les prix du pétrole sont en hausse. Ce mardi, le baril de brinde de la mer du Nord pour livraison en août prenait 0,47% à 122,84$. Les prix de l'or noir se maintiennent malgré des craintes sur la demande, notamment après un retour des restrictions sanitaires en Chine. Et d'un ralentissement de l'activité économique mondiale. Selon des experts pétroliers, les prix du pétrole sont également encouragés par la baisse de la production libyenne. Sept vols à destination des lieux sains ont été programmés pour le transport des futurs haji à partir de l'aéroport de Ain al-Beda à Welgla à l'occasion de la saison hajj 2022. Ces vols, dont le 1er est prévu le 18 juin prochain, doivent transporter 2 740 futurs haji des wilayas de Welgla, El-Waid, Heldaya, Elizi, Djanet, Tamanrasset, Tougout, El-Nia et El-Mrayel. L'opération se poursuivra jusqu'au 1er juillet prochain, alors que les vols retours sont programmés entre le 18 et 31 juillet. Trois personnes ont été arrêtées par la section de recherche de la gendarmerie nationale de Schleff pour leur présumé implication dans une affaire de fuite des sujets et réponse des examens du baccalauréat via les réseaux sociaux. Il s'agit d'un étudiant administrateur d'un groupe. Le mis en cause a diffusé via son groupe au deuxième jour des épreuves le sujet des mathématiques avec certaines solutions aux problèmes posés, a-t-on fait savoir. Le deuxième mis en cause interpellé dans le cadre de cette affaire est un jeune administrateur d'un autre groupe. La troisième personne arrêtée est un élève en troisième année secondaire qui a diffusé le sujet de l'examen d'anglais. La sélection nationale des moins de 18 ans de football a entamé ce mardi un regroupement qui se poursuivra jusqu'au lundi 20 juin au Centre Technique National de Sidi Moussa en prévision du tournoi des Jeux Méditerranéens au rang 2022, a indiqué la Fédération Ingérienne de Football. Mourad Slatni, le sélectionneur national des U18, a convoqué une liste de 20 joueurs pour ce stage de préparation de 6 jours, qui sera ponctué par un match amical programmé pour le vendredi 17 juin à 16h. Versé dans le groupe A, les Algériens débuteront le tournoi des Jeux Méditerranéens face à l'Espagne tenant du titre avant de défier le Maroc puis la France. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.